Bonjour Monsieur Baudet, vous allez bien ce matin ? Les temps sont durs, à qui le dites-vous ? C'est bien simple, tout augmente, le cuivre, le velours, le savon. Nous autres, on a quand même pour rien le grand air, les fleurs, la lumière et les bonnes odeurs. J'emmagasine tout ça pour les vieux jours. Quand je puiserai dans mes réserves, j'aurai des sourires, des joies et des éclats de voix. J'aurai pour moi tout seul le bleu de vos yeux, Monsieur Baudet, de tes yeux, Jean Baudet. Lettre de Jules Mougin dit le facteur. Ce soir, c'est le lieu, c'est du bon temps choisi pour une salve fraternelle. Remercier avant toute chose l'association Zarbi de nous permettre de célébrer, après Jutz et avant Metz, le dixième anniversaire de Jean le poète, notre griot Lorrain. Vaudet en poésie, avec quelques notes frappées sur le piano forte de l'alphabet, avec l'archer d'un crayon frotté sur nos propres tripes. Et quoi donc, on est tripes ? Rien d'autre que la médiocrité. Si le poète meurt, l'univers aura froid. Celui qui écrivit cela tenait Vaudet en amitié. Jean nous a quittés voici dix ans. Rien dans la presse locale ni internationale. Relevez juste une toute petite inscription dans le journal des poètes. L'intelligence, la beauté peuvent d'un coup déserter le monde. Du jour au lendemain, il n'y a plus Léonard Cohen ni Vaudet. Il y a Trump. Tagadate, taxi, tagadate, soin de soin. Toujours dans le même journal des poètes, Jacques Brel et sa formule fut-fut. Sans Charles Trénet, nous serions tous devenus des experts comptables. Osons murmurer que sans Vaudet, nous serions devenus tous des Donald Trump. Oh la Vaudenie, peuple orphelin, car c'est à toi que la vie est arrachée quand meurt un homme pareil. Avec lui, nous pratiquions l'atome crochu, le téléphone arabe, les arabesques télépathiques, l'intuition sensible, autrement dit, la connexion naturelle. D'ailleurs, vous commencez par nous faire chier avec la communication. « On ne vous a pas attendu ! » Et c'est signé les oiseaux. C'est un tweet de Robert Morel, pote à Vauden, acteur comme lui d'une fraternité de l'émotion, pratiquant le Bluetooth de la note bleue. Le peps d'innocence, cette énergie épicée, postée sur le réseau, poésie de l'imprévu. Voici, grâce à Dom, ce soir, les dernières nouvelles de demain. Vauden, avec nous. Pour n'avoir plus de peine, on se met à deux, sur le mur raidit de la vie. On essaie de tracer le mot « bonheur » avec des mains douloureuses, mais quelqu'un nous devance toujours. Il est écrit « À bas les rouges » et plus haut « À bas les bleus » mais tout en bas « mort au noir ». Puis au poteau les jaunes, tout l'arc-en-ciel aux pylories. Oui, les gens veulent un petit bonheur, mais préfèrent une grande guerre. Ainsi, l'on a habillé Pierre tout de bleu. Maintenant, dans le village en ruine, Jeanne marche dans la bruine et Pierre suit sur ses béquilles l'arc-en-ciel en guenille. M'hésite à métaphore, poète, sinon personne ne te croira. Vauden, connu, inconnu, méconnu. Graveur, poète, peintre, imprimeur, ouvrier métallurgiste, cordonnier, cheminot, polyglotte, historien, lorrain, un homme, un homme au grand cœur et les yeux bleus. Vauden, habite Metz, pas toujours, aime la marche, le vin rouge, solide, les odeurs et la paix. C'est lire les visages, affronte le vent, la pluie, le froid, tête nue. Retient tout, une mémoire qui s'enrichit chaque jour. Muscles d'acier, lèvres tendres, épaules carrées. Les habitants de son quartier le tutoient. Il raconte de tendres histoires avec une voix ronde. On suivrait Vauden partout, même sur l'Everest. Vauden, Vauden discret comme la source du Danube. Les fleuves ont toutes les patries. Vauden, on l'aime, oui, ici, en Lorraine, Pardis, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, et même, aux surprises, en Islande. Ses yeux, de la même couleur que ceux de Giono, vous regardent en se plissant. On dit alors qu'ils rient. Oui, mais ils observent. Vauden n'a pas fait 36 métiers, 36 c'est trop. Quelques-uns seulement, parmi les plus durs. La Lorraine, c'est l'acier, c'est le coq, c'est la mine, c'est l'aube ou le petit matin. Ce peut être aussi la besogne qu'on abat dans la nuit éternelle. Vauden, Vauden, un nom pareil. Vauden, même le mot chante. La musique du mot. Jean. Le Saint Jean bouche d'or. Tout se tient. Si vous ne vous occupez pas de la poésie, la poésie s'occupera de vous. Christian Hubin, publié par Vauden et le revue dire à la faveur de ses bons soins. T'as compté dessus, t'as compté dessus.